Salut c'est Vérino, c'est parti, bonsoir à tous sur MCE ! Je suis vraiment à fond sur scène, je suis au grand point virgule ici dans l'autre salle du mercredi au samedi à 21h30. Le mardi j'ai l'Inglorious Comedy Club et puis une fois par semaine je produis un programme court qui s'appelle « Dis donc Internet » donc c'est un bon gros rythme de bourrin et puis autour de ça il y a ma vie quoi. Et dis donc Internet, cette semaine j'ai envie de vous parler du scandale de la FIFA. Vous savez où elles sont les deux prochaines Coupes du Monde ? Au Qatar et en Russie. Mais le Qatar, même la pelouse elle refuse. Ah non nous on n'y va pas. Mais bien sûr qu'il y a des pots de vin et les russes à côté ils ont des mentis directs et on fait « Pas pots de vin, pas donner argent, non, jamais donner argent pour Coupes du Monde, couper les doigts, mais pas donner ». Je parlais de l'Inglorious Comedy Club tout à l'heure, c'est le plateau que j'ai monté cette année. Je me suis rendu compte tout bêtement qu'en fait j'ai pas mal de potes dans le milieu avec qui on s'entend bien. Mais on n'a pas le temps de se voir, on a tous nos propres objectifs, ça va très très vite, nos carrières avancent, on bosse énormément et la seule solution que j'ai trouvée pour voir mes potes c'était de créer ce plateau-là. Donc tous les mardis soir à 21h30 on se retrouve au théâtre de 10h et on fait des blagues. C'est vraiment des soirées de malade mental. Sur Charlie Hebdo, je sais pas si vous avez suger le truc moi de près, vraiment. Et il y a vraiment un paquet de débilités. Les mecs, il y en a un, il a perdu sa chaussure. On est en train, qu'on soit d'accord ou pas, on est en train de parler d'un mec qui voulait venger un prophète. Venger un prophète, il y a de l'ambition derrière ça. Oui, bah fais-t'es lasser connard ! Au cinéma zéro, j'ai pas eu le temps de passer de casting, j'ai pas d'ambition cinématographique. Ça m'a amusé de le faire, tu vois, j'ai pris du plaisir quand j'ai tourné dans Fondi avec José Garcia. Mais je dois reconnaître que mon cœur appartient réellement au plateau. Il y a des mecs qui sont morts, ils sont morts à deux, deux cerveaux pour arriver à ça, j'aurais tellement aimé les voir en individuel. Des génies absolus. Les mecs, ils sont dans une bagnole, ok, et à l'arrière, ils ont une bombe prête à exploser. Il faut que la bombe, elle explose à midi, ils ont mis le timer à midi, tout est nickel, tout est prêt, d'accord, sauf qu'ils ont oublié de passer à l'heure d'été. Oh ! Oh oui ! Ils sont morts tous seuls au milieu de nulle part ! J'avais un côté, j'avais encore plus avec le premier spectacle, parce que c'est mon deuxième, j'avais encore plus un côté angélique, un côté bon pote, un côté sympa, que je voulais un peu casser parce que, malgré tout, je suis, je crois, assez sympa et je ne suis pas méchant. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... J'ai tué très peu de personnes au final, dans quelques-unes, mais j'ai bien caché les corps, donc voilà. On avait envie de montrer, d'expliquer qu'on avait conscience de ça, de cette image angélique, mais de la casser un petit peu. D'où l'ambition d'avoir justement ces ailes d'ange, mais d'être aussi assis sur des toilettes. Il y a aussi clin d'œil qu'on fait au précédent spectacle, puisque dans le précédent spectacle, j'avais tout un sketch sur la maladie ou sur les notices de médicaments dans lequel il y avait toujours des effets secondaires qui étaient vraiment à chier et je rêvais d'un jour où il y aurait des effets secondaires positifs. C'est où tu as la classe, que tu te balades avec des ailes dans le dos et que, bah, bah, j'ai pris de mauvais médocs. Et il y avait aussi ce clin d'œil-là qui m'importait.